La réalité de l'affichage Il y a quelques 20 ou 30 ans, un historien catholique, bien intentionné vis-à-vis de Luther, a mis en question la réalité de l'affichage, en disant, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Luther ne voulait pas s'en prendre à l'Église, donc c'était des thèses destinées à être discutées à l'université, mais ce n'étaient pas des thèses révolutionnaires, il ne voulait pas mettre la pagaille dans l'Église, donc les thèses n'ont pas été affichées. Et d'ailleurs, ceux qui parlent de cet affichage, c'est notamment Mélenchon, qui n'était pas à l'époque à Wittenberg. Donc il y a des arguments historiques. Aujourd'hui, les historiens sont partagés. La thèse de l'affichage est un petit peu revenue quand même en vogue aujourd'hui. Disons que la majorité dit maintenant, c'est probable que ces thèses ont été affichées. Mais de toute façon, affichées ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont été répandues très rapidement. En quelques semaines, les premiers d'ailleurs à les réimprimer ici, dans la région, étaient à Bâle. Donc début 1518, les thèses arrivent déjà à Strasbourg, traduites évidemment dans la langue du peuple, alors qu'elles étaient en latin à l'origine, puisqu'elles devaient être discutées à l'université. Et donc à Strasbourg, on les affiche, ces 95 thèses, pour protester contre les mœurs ou contre la rapacité qu'on attribue aux clergés. Donc on les affiche aux portes des églises, enfin c'est les laïcs qui les affichent aux portes des églises, aux portes de certains présbytères. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces 95 thèses ? Il y a beaucoup de choses, évidemment. Évidemment, Luther s'en prend à une pratique dévoyée de son temps incarnée par un Dominicain qui circulait dans toute l'Allemagne et qui vendait des indulgences. Il faut toujours rappeler ce que c'est l'indulgence. L'indulgence, c'est une remise de peine. Lorsqu'on se confesse à l'époque, qu'on fait pénitence, on reçoit l'absolution, mais le prêtre vous impose aussi une peine, aller en pèlerinage, prier cent fois, laver Maria ou le Notre-Père, jeûner. Enfin, il y a toutes sortes de peines qui étaient imposées, mais ces peines pouvaient être remises moyennant, moyennant par exemple de partir en guerre sainte, comme au XIe siècle, ou alors moyennant finances. Et c'est là que les choses vont évidemment déraper, parce que ça va donner lieu à un trafic financier éhonté, puisque quand le pape veut construire l'église Saint-Pierre de Rome, ou quand tel autre évêque ou prince veut construire une église, et qu'il a besoin d'argent, inévitablement, eh bien, on lance une campagne d'indulgence. Donc, il y a cet arrière-plan financier dont Luther ignorait d'ailleurs les tenants quand il publie ses 95 thèses, mais Luther constate une chose, c'est qu'avec ces remises de peine, les gens confondaient tout, à la fois le pardon et la remise de peine, et pensaient qu'au fond, ça contribuait aussi à pardonner les péchés. Donc, grave, grave, malentendu, ça ne remettait que des peines extérieures, physiques. Et puis, il y avait l'idée aussi, dont Tetzel a un abus considérable, Tetzel disait même, donc cet adversaire de Luther qui répandait les thèses, qui répandait les indulgences en Allemagne, qu'une indulgence pouvait même permettre de pécher à l'avenir, ou alors remettait les peines imposées à ceux qui étaient au purgatoire. Alors, Luther dit, mais est-ce que le pape, en dernière instance, c'est le pape qui a le pouvoir sur toutes ces indulgences, qui peut déléguer, bien sûr, aux évêques et à Tetzel, est-ce que le pape a le pouvoir aussi sur le purgatoire ? Grande discussion, oui, il peut prier pour, mais dit Luther, pourquoi est-ce que tout le monde peut prier pour les gens au purgatoire ? Et puis, donc, son reproche principal, c'est de dire, avec ce trafic des indulgences, il n'y a plus de pénitence véritable. Il n'y a plus de pénitence véritable. Il ne faut pas du tout supprimer les peines. Au contraire, il faut accepter que le christianisme, que la vie chrétienne vive du pardon, bien sûr, mais aussi soit une pénitence permanente, semper penitens. Donc, le chrétien étant toujours aussi pécheur, a besoin toujours de faire pénitence. Donc, c'est remis, ce christianisme facile de bon marché, comme dirait Bonhoeffer, n'est-ce pas, est quelque chose qu'il faut rejeter. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les adversaires de Luther ont, dans un premier temps, dit, ah oui, ce qu'il dit des problèmes, des indulgences, c'est vrai qu'il y a là des questions qu'il faut réfléchir. Mais, par contre, ce qu'on lui a reproché, c'est de mettre en question le pouvoir du pape. Et donc, tout va s'enclencher, alors, avec cette question, quel est le pouvoir du pape dans l'Église ? Et c'est alors que les choses vont suivre leur cours. On lui demande de se rétracter, il me dit, je ne peux pas me rétracter dans une question où je suis devenu chrétien, où j'ai découvert l'Évangile de la grâce. Ce n'est pas une question secondaire, il y va de la grâce, de la grâce du Christ. Et puis, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501